La prise en charge médicamenteuse est un processus complexe qui fait intervenir plusieurs acteurs. La chaîne se décompose en trois pôles. Le travail à la pharmacie, qui est toute la préparation des médicaments, toute la chaîne de sécurité des médicaments. La prescription par les médecins, par les prescripteurs, et la dispensation, la préparation des piluliers et la distribution aux patients en finale. C'est un processus qui présente plusieurs niveaux de risque. Le risque d'hyperturgie médicamenteuse est permanent. L'ANAP a investi le domaine de la prise en charge médicamenteuse depuis un certain nombre d'années et a mené un certain nombre de travaux pour capitaliser sur ces travaux avec l'établissement de santé. Elle a développé un outil de gestion des risques qui est pluridisciplinaire, qui a vocation à être utilisé par tous les acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge médicamenteuse du patient. Tous les dispositifs de sécurisation du circuit de médicaments, pour moi, sont essentiels. Et lorsque, au niveau du centre hospitalier, on nous a présenté en conseil d'administration à l'époque ce dispositif, moi j'ai adhéré. Je compte beaucoup sur l'application de la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire sur l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'éducation du malade dans son appropriation de son traitement et de sa maladie. L'outil interdiaque médicaments a été développé avec les professionnels de santé. Une dizaine d'établissements ont testé l'outil interdiaque médicaments, des établissements de différentes typologies et dans des unités de soins de différents statuts, aussi bien des unités MCO, médecine-chirurgie obstétrique, que des unités de soins de suite et rééducation, les unités SSR. Interdiaque, c'est un outil qui a été proposé en test sur l'hôpital. Dans le cadre de l'élaboration d'un programme d'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et de la prise en charge médicamenteuse, ça ne nous donne pas forcément de solution, mais ça nous interpelle sur celles qu'on pourrait mettre en place. Ça nous donne des pistes. Au départ, il y avait un réel besoin exprimé par les établissements de santé de disposer d'un outil partagé, d'un outil qui permet de partager la gestion des risques. On l'a testé dans un service, ça nous a beaucoup plu, et donc on l'a étendu sur tous les services, ce qui nous a permis d'élaborer une cartographie du niveau de sécurisation des unités de soins, qu'ensuite on a regroupées au niveau des pôles et au niveau de l'hôpital. On se retrouve aujourd'hui pour refaire une deuxième mesure avec l'outil Interdiag sur le niveau de sécurisation du circuit du médicament en chirurgie 1. Vous vous rappelez qu'on a fait ça en 2010, fin 2010. On a mis en place un certain nombre de mesures et d'améliorations, et on va voir si on s'est amélioré ou pas. Les prescriptions médicamenteuses des patients sont informatisées en intégralité ? Oui ! Nous avions répondu non l'année dernière ! Sauf exception, les formes orales de médicaments sont en dose unitère identifiable. Alors, industrielle ou reconditionnée par la PUI, c'est le fameux étiquetage. Donc en fait, on le fait, on va répondre oui, mais c'est vrai que tous les médicaments pour l'instant ne sont pas identifiés. On a procédé, pour l'instant, nous, on fait ça à moyen constant, donc on n'a pas suffisamment de personnel pour tout mettre en dose unitère. Par contre, on a procédé, on a pris les médicaments les plus à risque, et ceux qui étaient les plus à risque de confusion. Alors, préparation de l'administration, une consigne ou une règle prévoit que l'infirmière ne réponde plus au téléphone lorsqu'elle est en train de préparer les médicaments. On a essayé de le mettre en place, ça quand même, parce qu'elles étaient extrêmement dérangées, et elles se rendaient compte que c'était une source d'erreur. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une règle. Il va falloir quand même qu'on trouve une solution. On a amélioré des choses, je pense que ça va être mieux. Je vous pose quand même le père Falgan pour la douleur. Oui. Et puis, je vais vous donner votre Plavix. Électile. Électile, oui. Ne vous inquiétez pas. Le programme Interdiag avait mis en évidence que la prescription, ce n'était pas ça, puisque c'était de la recopie des infirmières. Ce qui est extraordinaire avec cet appareil, c'est que la totalité des informations, tout ce que le patient a pu bénéficier comme examen complémentaire, comme avis spécialisé, est finalement recensé dans ce logiciel informatique. C'est-à-dire que quand on nous demande un avis, par exemple, pour un patient qui est hospitalisé dans une autre unité, finalement, on peut déjà consulter ses données, on peut déjà consulter son dossier. Les pharmaciens font une analyse de chaque prescription de patient, sachant qu'on travaille dans le logiciel, dans le dossier patient informatisé, ce qui fait que lorsqu'on fait une analyse pharmaceutique, on a l'ensemble des données du patient. Donc, en fait, avec tous ces éléments-là, on est capable de faire une analyse pharmaceutique correcte. Donc, l'intérêt de ce système-là, c'est que je réalise une prescription qui est extrêmement sécurisée, sur le type de produit, sur ses interactions médicamenteuses, sur sa durée. Et donc, les médecins ont l'habitude de nos notes pharmaceutiques. Dans les services de chirurgie, en l'occurrence, où c'est vrai que quand le chirurgien prescrit, ce n'est pas forcément un habitué des médicaments. Et les prescriptions doivent toujours être validées, toujours pareil avec un code qui appartient à chaque praticien. Au niveau de la distribution des médicaments, ce que l'on a amélioré sensiblement, c'est le rangement des spécialités. Nous avons même réussi, depuis la restructuration des chirurgies, depuis les travaux, à avoir les préparateurs en pharmacie qui viennent régulièrement, qui viennent toutes les semaines dans les services, pour faire les rangements des pharmacies, contrôler les péremptions. Donc, on a vraiment un rapport maintenant beaucoup plus étroit avec les services de pharmacie, les pharmaciens et les préparateurs. Ils ont découvert les interactions, des surdosages, des choses comme ça, dont ils n'avaient pas vraiment l'émotion. Et le fait d'avoir informatisé, ce n'était pas forcément leur tasse de thé au début, parce qu'ils ont toujours l'impression de perdre du temps. Mais ils ont fortement apprécié et fortement adhéré maintenant à ce système, parce qu'ils ont vu tout le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Ça répond à un besoin pour avoir des outils qui sont directement utilisables. Dans la mesure où les hôpitaux, les cliniques n'ont peu de temps pour développer eux-mêmes des outils, et au contraire, espèrent avoir des outils, ils nous sollicitent beaucoup. Nous espérons un grand déploiement de cet outil. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une priorité. Beaucoup d'établissements de santé sont tous très préoccupés par leur politique du médicament, en termes de sécurité et qualité. Cet outil est simple, qu'il est gratuit, qu'il est transposable, qu'il est réutilisable dans des délais plus ou moins proches, en fonction de l'action. Je crois que la NAP a vraiment développé un outil transposable sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada